Musique de générique Et oui puisque avant on avait juste Un espèce de Facebook like on va dire Et maintenant le forum est de retour Donc vous pouvez aller discuter tout de suite Donc partager si vous avez par exemple vos vidéos Ou autre, vous pouvez les partager Sur le forum, vous pouvez parler Avec des passionnés comme nous par exemple De jeux vidéo, de cinéma ou de musique Vous pouvez aller partager votre groupe Enfin faire plein de choses Donc allez-y c'est gratuit heureusement Et on essaiera de vous répondre Vraiment si vous avez des suggestions ou autre Bah oui c'est le moyen de communiquer avec nous Dans la semaine, de communiquer entre vous De créer une espèce de communauté De toute façon si ça marche c'est que Grâce à vous, le forum c'est vous qui le faites vivre C'est le retour, on l'avait enlevé Pour des histoires à droite à gauche Et on s'est dit tiens allez on va le remettre, c'est Talkman qui a fait le travail Et puis bah sinon il y a quand même une news gamer Avec un sommaire Cette semaine on vous parlera d'informations Concernant GTA V, concernant la série Assassin's Creed ou encore concernant Gears of War Cette semaine dans Ne pas retenir nous vous parlerons de THQ De Mer 7 et de Mass Effect 3 On passera au Cribe Call of Duty Black Ops 2 Le retour du jeu vidéo le plus vendu ces dernières années On passera au Cribe le film Twilight 5 La fin de la célèbre saga On se quittera enfin avec un film de zombies La semaine passée le Paris Game Week s'est définitivement terminé Après notre news gamer Et oui le Paris Game Week s'est terminé le dimanche soir à 18h Un Paris Game Week qui s'est plutôt bien passé de l'avis des organisateurs Et oui puisque les organisateurs avaient prévu 200 000 visiteurs pour cette édition Alors l'édition dernière avait atteint 180 000 visiteurs Et bien le chiffre a été atteint largement Puisque ça a atteint plus de 210 000 visiteurs Je crois que c'est 212 000 exactement C'est quand même un chiffre assez Plutôt bon pour un salon français en plus C'est vraiment vraiment bien On l'a dit voilà Ils prévoyaient 200 000 personnes Il y en a 210 000 C'est pas négligeable honnêtement Nous qui y avons été Il y avait vraiment du monde Il y a notamment la queue à Call of Duty Qui a été révélatrice Plus de 7 heures de queue parfois pour aller jouer à Black Ops 2 D'ailleurs si vous voulez débattre avec nous concernant l'organisation On peut le faire ce soir tout simplement Paracid TV Durant le live On verra ça tout à l'heure En tout cas là c'est à retenir Avec plein d'infos notamment GTA V La semaine passée Rockstar nous a comblé au plus haut point En nous offrant un nombre incalculable d'informations sur GTA V Le jeu phare de la firme américaine Disposera donc d'une carte plus grande que celle de GTA IV GTA San Andreas Et Red Dead Redemption réunis En plus de la taille de la map On a plus d'informations sur les personnages Et je dis bien les personnages Car on pourra en contrôler 3 GTA V sortira au printemps 2013 Sur Xbox 360 et PS3 Cette semaine Nintendo a réalisé un dernier Nintendo Direct pour la Wii U Une occasion pour nous d'avoir des informations concernant cette nouvelle console Tout d'abord il sera possible d'avoir jusqu'à 12 comptes utilisateurs sur une seule console Ensuite pour utiliser des applications telles que Wii U Chat ou Nintendo e-shop Un Nintendo Network ID devra être créé Un peu comme le Gamer Tag pour le Xbox Live Concernant l'application Wii U Chat Il sera possible de mettre en pause une partie Pour discuter avec un ami grâce au gamepad et à sa caméra Pour finir avec les infos Sachez qu'il sera possible de transférer ces jeux WiiWare ou consoles virtuelles de la Wii Grâce à une carte SD Hi Lady Hi Mr Iwata Assassin's Creed a su en quelques années marquer le monde du jeu vidéo Et Ubisoft a toujours su mettre en valeur sa série Si vous n'avez jamais essayé le jeu d'assassin le plus célèbre au monde L'éditeur français mettra à votre disposition prochainement Un pack contenant tous les épisodes d'Assassin's Creed Du premier au troisième Ainsi que tous les DLC pour 150€ Si la somme paraît énorme au premier abord Dites-vous que vous aurez quand même 5 grands jeux Plus les DLC Ce qui est franchement une bonne occasion Pas encore de date officielle Mais vous pouvez déjà précommander sur Amazon Après des informations concernant l'argent utilisé Pour le développement de la série Halo Microsoft continue avec les chiffres de Gears of War Mais cette fois-ci en termes de vente La série se serait vendue à 19 millions d'exemplaires Dont 12 millions atteints par les deux premiers opus Un bon chiffre qui risque de s'agrandir Grâce à l'arrivée du prochain épisode l'année prochaine La série Mass Effect ne se terminera pas à l'épisode 3 Bioware a annoncé cette semaine travailler sur Mass Effect 4 Et le studio demande aux joueurs leur avis sur les nouveautés à apporter Si vous voulez faire évoluer la série de Space Opera Il ne tient qu'à vous de contacter Bioware Et qui sait, peut-être que vous aurez l'idée Qui sera la bonne pour évolutionner le jeu On l'a dit, le Paris Game Week s'est terminé Mais tout le monde ne connait pas le créateur du Paris Game Week Monsieur Jean-Claude Larue Un très grand monsieur du monde du jeu vidéo français Qui a quitté la SEL Voilà, donc la SEL SE 2L Pas le sel où on met sur nos aliments Bien sûr Mais voilà, c'est un grand monsieur Qui avait créé le Paris Game Week Et donc il a quitté le SEL Là dernièrement On ne sait pas trop pourquoi Lui, d'après le communiqué de presse Qui dit que c'est pour avoir de nouveaux défis dans sa vie Enfin bon, on n'est vraiment pas sûr Mais en tout cas, il n'y a pas encore de successeur Bon, on voit ça tout de suite dans le sujet THQ voit peut-être le bout du tunnel financier Mais en attendant, l'éditeur américain se serre la ceinture Et retarde ses créations Ainsi, Company of Heroes 2 et Metro Last Light Ne sortiront qu'en mars 2013 Et South Park The Stick of Truth Ne verra le jour que durant l'année fiscale 2013-2014 Malgré cela, l'éditeur nous rassure En affirmant travailler sur une dizaine de jeux Dont Saints Row 4 Jean-Claude Larue, le créateur du Paris Game Week Entre autres, vient de quitter le groupe SEL S-E-2L Après 12 ans d'ancienneté Le monsieur annonce vouloir se donner pleinement Au nouveau défi qu'il a décidé de relever Dommage, espérons tout de même que le salon Qui a atteint plus de 210 000 visiteurs cette année Reste en place car pour le moment Aucun successeur n'a été nommé Une augmentation de 25% du prix des consoles Ce qui est une aberration complète C'est-à-dire qu'on taxe Une page se tourne dans le monde du jeu vidéo français Ou plutôt, un livre se ferme Car Merset, société éditrice des plus grands magazines de jeux vidéo français A été placée en liquidation judiciaire la semaine passée Le simple résultat du progrès est de la crise ma foi Vous le savez sûrement Mass Effect 3 ressortira sur Wii U le 30 novembre prochain Et c'est pour cela que BioWare a dévoilé un trailer Malheureusement, ce trailer est complètement inutile Car nous voyons seulement 3 secondes de gameplay avec le gamepad En clair, encore un trailer qui sert juste à faire le buzz pour rien Alors cette semaine, un passé horrible assez épique pour nous Puisqu'on a mis à peu près tout ce qu'on n'aime pas du moment C'est-à-dire pour le jeu vidéo Call of Duty Black Ops 2 Et pour le cinéma Twilight 5 Voilà, donc Call of Duty Black Ops 2 C'est le retour de cette grande licence Qui va encore faire on ne sait combien de ventes Un record je pense encore une fois Et Twilight 5 c'est le retour du film Nyan Nyan On va dire ça comme ça Avec des vampires et des loups-garous Enfin tout ce qu'il faut pour faire un film un peu nyan-nyan quand c'est mal fait Enfin bon, on regarde ça tout de suite Chaque sortie d'un nouveau Call of Duty est un événement auprès des fans Nul doute que ce Black Ops 2 ne fera pas d'exception Le premier point et qui n'est pas des moindres C'est la qualité graphique du titre En effet, depuis Call of Duty Modern Enfin 1 Le moteur est le même Alors bon, ok, il y a des améliorations Heureusement, mais ce n'est pas celles-ci qui vont nous rendre joyeux C'est toujours assez moche, notamment les textures baveuses et le manque de détails dans les décors En clair graphiquement, on a ici un jeu en dessous de la moyenne d'aujourd'hui Ne vous attendez pas au dépaysement avec ce Black Ops 2 Vous retrouverez le gameplay qui a fait la force et la faiblesse de la série Les fans retrouveront leur marque sans problème Et les anti-Call of auront les mêmes reproches envers un gameplay orienté très arcade Des killstreaks cheatés et des maps assez petites Malgré tout, Activision fait un effort d'évolution En proposant cette fois-ci des classes entièrement personnalisables Avec 10 slots à remplir, comme bon vous semble, dès le début du jeu Ajoutez à cela le fameux mode zombie et vous obtenez un gameplay ô combien décrié Mais ô combien efficace Le point négatif de Call of Duty Black Ops 2, c'est le fait de ne pas avoir d'évolution Et oui, les graphismes sont les mêmes, le gameplay c'est la même chose En tout cas, rien qui justifie l'achat à 70€ du jeu Ce Call of Duty Black Ops 2 est donc une incroyable machine à pognon Qui va encore se vendre énormément, ce qui lui vaut la note de 3 vaches sur 5 Twilight, la célèbre série des films de vampires qui n'ont pas peur du jour et qui ne font pas peur Arrive à son terme avec ce cinquième épisode Premièrement, pour une fois dans Twilight, les scènes d'action sont nerveuses Et oui, au revoir les mauvais effets spéciaux et les phases molles durant l'action Faitent place à de vrais combats Bon, quand je dis au revoir aux mauvais effets spéciaux, il reste quand même assez moyen Mais bon, pour une fois dans la série, il y a du travail à ce niveau là Mais l'éternité risquait d'être brève Je viens dénoncer un crime Oui, le film est plus orienté à action que par le passé Mais on est loin d'un vrai film d'action Du coup, le film oscille entre deux mondes qu'il ne maîtrise pas Et il en ressent un résultat plutôt étrange qui pourrait même déstabiliser les fans de la série Qui a-t-il Alice ? Les Volturi, ils viennent nous détruire Comme dit auparavant, le film le reste assez gnagnant et même dans le scénario Pour résumer rapidement, après la naissance de sa fille, Bella s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire Les Volturi se sentent menacés par cette naissance soudaine et déclarent la guerre à la famille Kulen C'est là qu'une guerre sans merci va commencer grâce à un rassemblement ultime de vampires En fait, le scénario n'est pas très recherché Twilight 5 est donc un peu meilleur que ses prédécesseurs Et au moins, il termine la saga, ce qui lui vaut la note de 3 vaches sur 5 Je ne laisserai personne te faire du mal Nous voici donc arrivés à la fin de cette 72ème News Gamer Et on reprend un petit peu nos habitudes Après les affrements du Paris Game Week Où on n'a pas eu le temps de tout faire Et bien là, on revient sur ACTV et sur Internet comme d'habitude Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com pour toutes les news et puis plein d'autres articles Et aussi le forum, on le rappelle Et vous pouvez nous retrouver sur Dailymotion, Youtube, Facebook et Twitter Youtube, on espère parce qu'on a en ce moment quelques petits problèmes C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été très rapide, notamment dans les sujets La News Gamer ne doit pas dépasser les 15 minutes Parce qu'on a des sous-signes avec notamment la dernière News Gamer Qui va peut-être être retirée Donc peut-être que la News Gamer 61 va être retirée pour pouvoir mettre celle-là Voilà, ça ne va pas se jouer à grand-chose Et puis sinon, vous pouvez bien entendu nous retrouver sur ACTV Et oui, comme tous les dimanche soir, comme j'ai dit tout à l'heure Vous pouvez discuter avec nous du Paris Game Week si vous y avez été Donc au niveau de l'organisation et tout Mais aussi des informations Si vous voulez des informations concernant des jeux futurs Ou même des films, voilà, GTA V Ou encore Far Cry 3, voilà, qui sort fin du mois Bah vous, posez vos questions, on y répondra Et bah oui, c'est comme d'habitude, c'est en direct C'est vous qui faites le jeu d'une certaine façon Et on espère vous retrouver très nombreux Et enfin, on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir Et il fallait voir un film de Brad Pitt Voilà, un film de Brad Pitt, c'est un film de zombies Et oui, je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans un film de zombies Et franchement, la bande-annonce donne bien envie Il a vraiment le style, ce mec, vraiment Dans tous les plans, on voit Enfin, franchement, c'est un super acteur Voilà, et honnêtement, ça envoie du lourd Ça s'appelle World War Z On vous laisse regarder, on vous laisse apprécier Comme dit Talkman, ça envoie du bon Et puis bah sinon, on espère que vous avez apprécié Et puis on se dit à la prochaine, salut ! Est-ce que ça vit dans la jungle ? Non ! Dis-leur que ça vit... Est-ce que ça court très vite ? Non ! Est-ce que ça vit dans les grandes plaines africaines ? Non ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Bougez pas les villes Papa, fais attention sur la route Jerry ? Remontez dans votre voiture ! Ne quittez pas votre fille ! Ça rentre, la Chérie ! Vite ! Faut pas rester là ! Thierry ? Thierry, qu'est-ce qu'il se passe ? La Terre entière est touchée. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux que nous ? On n'en sait rien. J'ai peur. Comment on sait s'ils vont venir ? Ils vont venir. Prête ? Plus vite, allez ! Dépêchez-vous. Thierry ? J'ai besoin de votre aide. Vous me demandez d'abandonner ma famille. Je ne vais pas vous obliger. Mais ne me dites pas que vous n'êtes pas à la hauteur de cette mission. Mon cœur ? Dis aux filles que je reviens. Papa ! Thierry ! Dis-toi juste que je vais revenir.